Parce qu'il y a eu une phase de précommande, il y a eu une phase de disponibilité. Alors attends, comment je désactive le régulateur ? Ah, je viens de faire une cire Thomas là ! Et bien salut à toutes et à tous la M-Compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une deuxième vidéo sur le Ori Force Feedback dans laquelle nous allons tester réellement, en conditions réelles, ce volant. Voir ce qu'il a dans le ventre, un petit peu discuter, vous montrer quelques petites fonctionnalités et puis répondre également à vos commentaires puisque je lis en effet vos commentaires mais je le rappelle, je pars en fait à la semaine en découché puisque je roule dans la vraie vie donc ça me prend pas mal de temps et donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de pouvoir répondre aux commentaires en semaine et donc le week-end j'en profite pour vous tourner ces vidéos et répondre évidemment à vos commentaires puisque je lis ma communauté évidemment et merci à vous d'être là. Et alors je lis la communauté, par contre je ne lis pas les panneaux puisque je suis exprès devant une interdiction de stationner mais c'était pour faire un petit peu de provoque. On va discuter, on va prendre notre temps les amis, prenez à boire, à manger, vraiment on est là pour chiller tranquille finalement. Encore une fois merci à Ori d'ailleurs pour leur confiance et on va pouvoir un petit peu discuter de tout et de rien. Déjà voilà, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos retours sur cette première vidéo unboxing. Si vous n'avez pas encore vu, allez la voir et les regardez juste en haut à droite à quelque part ici donc n'hésitez pas à aller la voir. On a donc déballé et découvert ensemble un petit peu le produit et dans les inconvénients que j'avais pu donner au départ c'est l'inclinaison du volant. On ne peut pas régler l'inclinaison et c'est vrai qu'il est quand même... Ah lui ça passe, ça fait pas l'acteur frère. J'ai fait la région parisienne, j'ai fait pire que ça. Voilà, je suis perdu dans mes conneries donc oui l'inclinaison du volant ne peut pas régler parce qu'il est quand même vachement bien élevé, on est vraiment en mode reine de la route. Donc l'idéal c'est soit que son bureau soit un peu plus bas ou soit d'être un peu plus élevé, ce qui n'est pas mon cas. C'est un petit peu chiant mais c'est pas grave, c'est sûr qu'on voit mieux l'écran, c'est pas un problème. Ensuite en termes de dimension, je le rappelle, on est sur de la dimension quasi réelle. On est vraiment sur une taille de volant comme dans la vraie vie quasiment à quelques centimètres près donc c'est quand même assez imposant, assez grand, il est vraiment pas petit. Pareil, j'ai vu des commentaires qui disaient « Oh c'est vraiment dommage parce que, alors je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie mais pour commencer à tourner le volant, ne faites pas ça à l'arrêt, pour tourner le volant il faut y aller, 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 il faut régler ça dans les paramètres. » Non, les enfants, non, au moins c'est réaliste parce que dans la vraie vie, ton camion, ton angle de braquage est énorme. On est quoi sur du 1800 degrés du coup, si je ne dis pas de bêtises ? Ça c'était pour le petit plaisir. Voilà, on est sur du 1800 degrés me semble-t-il. Un volant de simulation de camion, ori, truck, contrôle système, je le rappelle, donc bien sûr c'est deux niches, c'est uniquement pour les camions, peut-être pour les bus, peut-être pour les bus, mais voilà, ce n'est pas avec ça que tu vas jouer à des jeux de voiture, qu'on soit bien, d'accord ? C'est le principe même, si tu commandes ça, ce n'est pas pour aller jouer à Forza. Donc forcément ça a son coup, j'ai bien vu vos commentaires à ce niveau-là. Puis j'avais vu des commentaires qui parlaient du pédalier qui a l'air un peu cheap, c'est sûr que le pédalier est très léger, moi ce qui me faisait peur c'est qu'il glisse, il ne glisse pas, donc ça c'est cool parce qu'on a des petits patins en dessous, donc ça c'est plutôt cool. Niveau câble management, c'est trop cool parce que tu peux cacher tous tes câbles, alors les seuls câbles que vous voyez, malheureusement c'est au niveau du pédalier, il y a juste lui que vous voyez, qui fait un petit peu chier, parce qu'il est un petit peu court, je ne vais pas vous mentir, et alors ce câble-là que vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est pour la caméra, mais sinon vous voyez, on ne voit aucun câble, et ça c'est cool, ce câble-là c'est pour mon casque, donc il y a moyen de faire un truc très très propre. Bon, on ne va pas perdre plus de temps, bon là vous ne voyez pas, mais je clique sur allumer le contact, démarrer le moteur, je suis dans un DAF pour me changer de ma vraie vie, et on est plutôt pas mal, on va mettre, écoutez les feux de croisement, on va desserrer le frein de parc, on se met en mode drive, oui je me suis mis en mode automatique, on met le clignotant à gauche, et on va commencer à partir, et alors, je fais exprès de prendre le panneau avec, parce que finalement, pourquoi être interdit de stationner ici, je ne comprends pas, voilà. Bon, il faut savoir que, souris clavier, en vrai, vous n'en avez pas besoin, avec ce volant vous pouvez tout faire, par exemple en bas à droite, donc cette fenêtre de navigation, en appuyant sur cette touche-là, hop je peux la faire disparaître, donc c'est, voilà vous ne voyez pas, je vous ferai des petits plans de coupe, mais avec tous les boutons vous pouvez faire comme vous voulez, donc vous pouvez comme je voulais, je l'ai déjà montré dans la vidéo unboxing, si vous voulez aller à l'accueil vous faites ça, et vous pouvez regarder, tout simplement, avec votre volant, et bien même jouer avec le joystick, avec la souris, vraiment sans aucun problème, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, revenir en arrière, machin, donc tu peux tout faire avec le volant, même pas besoin de la souris, même pas besoin du clavier, ça c'est vraiment que du bonheur, le régulateur, le ralentisseur, voilà, c'est vraiment cool, alors là vous savez ce qu'on va faire, je me suis pris une petite mission, on va atteler une remorque, et puis, vas-y, continue de me dépasser, assume, assume, t'assumes pas, c'est con, et on va aller au Luxembourg, là actuellement je suis à Metz, on va aller au Luxembourg, donc ça fait vraiment un tout petit trajet de rien du tout, et c'est quelque chose qui va me rappeler un petit peu ce que je fais dans la vraie vie, donc ça c'est plutôt pas mal, tu peux remettre le compteur à zéro, tu peux, alors regardez, voyez la caméra, tu peux changer le zoom ici, voilà, ça c'est, tous les boutons sont fonctionnels, il y a énormément de boutons, il y en a même qui ont dit que trop de boutons tue les boutons, alors au début ça fait un choc, parce qu'il faut s'habituer à tous ces boutons, mais une fois que tu les as en tête et tout, c'est que du bonheur, tu peux pas t'en passer de tous ces boutons là, quand t'y penses, ils sont vraiment très 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 importants, donc ça fait trop 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 plaisir, il y avait une question en commentaire qui demandait le poids du volant, est-ce que ça marcherait sur un, t'as vu un petit coup de ralentisseur, bon après là je suis en tracteur solo, donc le ralentisseur c'est peut-être pas une bonne idée à faire dans la vraie vie, alors j'utilise le levier de vitesse aussi pour changer de vue, petite technique, c'est pratique, oui, les bureaux en verre, est-ce que ça marcherait, alors je saurais pas dire, parce que je suis pas un pro des bureaux, voilà je travaille pas chez Bureau Valet, par contre, le volant n'est pas si lourd que ça, quand je l'ai unboxé je l'ai trouvé lourd, parce que par rapport à ce que j'avais avant, c'est plus lourd, mais en vrai de vrai, c'est pas non plus si lourd que ça, et vraiment, le truc c'est que ça tient bien, alors ça dépend si t'es un bourrin ou pas, et si ton bureau en verre est épais ou pas, si ton bureau en verre est assez épais, je pense que ça passe, mais je sais pas si j'oserais personnellement, franchement je sais pas, on tire le frein de parc, et là regardez, on utilise ni clavier ni souris, on va appuyer sur ok, et on va tout faire avec, et bien le volant, est-ce que la mission est encore là, la mission est encore là, donc on va transporter du bois de charpente, donc vous avez vu avec le joystick, je peux me balader, aux Champs-Elysées n'est-ce pas, et là voilà je peux changer, voilà on va prendre un plateau bleu, voilà juste ici, confirmer, et prendre mission, donc là soit tu t'amuses avec le joystick, ou soit directement, voilà tu fais des petits clics, c'est rapide, c'est pratique, on va se chercher, notre petite remorque, ah bah elle est là-bas, je ne l'avais pas vue, on va ouvrir la fenêtre, non c'est dans ce sens qu'on fait, je suis con, si j'appuie sur le bouton, pour lever la fenêtre, ça ne servira à rien, voilà, on va un peu baisser, celle de droite aussi, pour être sûr d'entendre, si jamais on écrase quelqu'un, ça c'est ce que je fais, toujours, et on va essayer, de s'aligner correctement, tout simplement, regardez on va tout faire avec le volant, alors il faut juste que je me concentre, j'ai pas l'habitude encore, de tout, voilà on met la marche arrière ici, sur le commodo de droite, voilà, je me suis cru en porteur, et là, on va pouvoir faire ça, et avec le joystick, regardez derrière, voilà, tout simplement, alors ici on est sur une chaîne YouTube, de simulation réelle, donc on met un attelage avancé, donc c'est à dire qu'on se présente devant, et on va baisser l'essieu, enfin la suspension, la suspension arrière éventuellement, voilà, comme ça on passe sous la remorque, voilà, on fait pas ça en, n'importe comment, hop, on relève la suspension, à fond, hop, et on y va, ah, j'étais pas forcément droit, mais c'est pas grave, et là on est plutôt pas mal, alors attendez, on se remet en neutre, bon, ah, l'essai de traction, mince, il faut faire l'essai de traction, j'avais oublié, allez, c'est parti, alors on va peut-être enlever le frein à main pour ça, ok, c'est bon, ça tient bien, ça tient bien, donc là évidemment, frein de parc, on descend du camion, on vérifie que la sellette est bien verrouillée, allez, je me permets un petit clavier souris quand même, ça fait plaisir, d'ailleurs je peux utiliser quand même le joystick pour, même pour la vue extérieure, donc voilà, on vérifie que tout est bon, et puis c'est bon, on branche les flexibles, les béquilles, tout ça, tout ça, c'est plus simple à faire qu'à expliquer, et puis on va remettre d'ailleurs en position route, voilà, impec, et ben on est tout bon, bien sûr on a vérifié qu'il n'y avait pas d'anomalie sur la remorque, et je ne m'appelle pas Turbo Transport, à pousser la simulation non plus jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, il est trop trop chaud, c'est parti, direction le Luxembourg, et c'est par ici, bien sûr, c'est par ici, donc voilà, on tourne le volant, on mouline, on mouline, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie les enfants, parce que, voilà, je le rappelle, que, voilà, avec d'autres volants tu tournes à peine comme ça, et ça part à fond, mais non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça, parce que sinon, mon pote pour manœuvrer, compliqué, donc voilà, donc c'est une habitude à prendre, la preuve, vous avez vu, j'ai emmené un poteau dès le début de la vidéo, c'était fait exprès, c'était fait exprès, mais voilà, c'était pas fait exprès, c'est une habitude à prendre, c'est une habitude à prendre, mais on s'y fait, mine de rien, même là, par rapport à l'inclinaison du volant, j'ai commencé enfin à m'y faire, un petit peu là, c'est plutôt pas mal, et puis c'est tellement agréable de pouvoir mettre le clignotant avec le, je trouve ça trop cool, allez, direction Reims, Strasbourg, mon amour, et toi je te passe devant, c'est bon, on va pas commencer à me saouler, voilà, tu vois, ça te permet de prendre bien large comme il faut, c'est propre, franchement, c'est propre, allez les amis, je voulais vous montrer, parce que je trouve ça vraiment impressionnant, donc, la taille du volant de simulation de Hori, et bien en fait, c'est vraiment, pour le coup, la même taille que le volant que j'ai, sur mon DAF XF, ça me troue les fesses, parce que je repense au week-end, quand j'ai le Hori dans les mains, et là, quand j'ai ça dans les mains, c'est incroyable, c'est vraiment la même chose, il y a juste moins de boutons sur ce volant-là, que sur le Hori, et il manque les joysticks aussi, c'est dommage, mais sinon, c'est exactement ça, quoi, bon, et puis les clignotants qui reviennent pas également, le commodo du clignotant sur le Hori, il revient à chaque fois, mais sinon, c'est la même chose, ça me troue les fesses, hop, bon là c'est bien, c'est un plateau là, qu'on a, tout est bien sanglé, on a vérifié bien sûr, toujours, donc ça tient bien, il n'y a pas de, il n'y a pas trop de problème, j'espère que vous voyez bien, j'espère que c'est assez immersif, alors voilà, je ne peux pas faire d'incrustation, où on voit le volant dans le jeu, vous savez, il y a des youtubeurs qui font ça, c'est trop 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 stylé, malheureusement, je ne peux pas le faire, mais bon, écoutez, ça vous donne déjà un petit peu une idée, regardez-moi ce plaisir, hop là, on mange un peu à droite, parce que je n'ai pas encore l'habitude, mais ça le fait, il est très mal réglé les rétroviseurs, mine de rien, il est très mal réglé, donc pour régler les rétroviseurs, comment on fait, et bien on appuie sur le joystick de droite, et on va pouvoir régler siège, rétroviseur, feu, moi ce qui va m'intéresser, c'est les rétroviseurs, donc là, le rétroviseur de gauche, par exemple, tout simplement, il est trop haut, juste pour expliquer un truc, à quoi ça sert de voir le ciel, voilà tout simplement, l'important c'est de voir ce qui se passe, plutôt ici, bon après c'est pas le vrai angle de caméra, il faudrait que, il faudrait que je mette le mode, Real FOV Mirror, quelque chose comme ça, parce qu'en réalité là, bah là c'est parfait, je veux dire, on arrive à voir en bas, et on arrive même à voir en haut, alors que normalement, bon, c'est soit l'un soit l'autre, et le rétro de droite du coup, bah c'est pareil, on va un peu le baisser, parce que l'idée c'est de voir ce qui se passe, plutôt ici, et encore, si on voulait faire ça bien, on ferait plutôt comme ça, parce qu'on a déjà le, merde, on a déjà la caméra grand angle en bas, qui permet de voir l'ensemble, donc là l'idée c'est de ne pas voir le tracteur, voilà, alors on va se calmer quand même, voilà, l'idéal c'est à peu près ça, et là je reviens en arrière, en arrière, et on est pas mal, et on s'insère, voilà, ah ça fait plaisir, en tout cas les amis, j'ai vu aussi des commentaires qui disaient, ah du coup ça veut dire, c'est le retour des vidéos Eurotruck, bah écoutez dans un sens, ça me ferait kiffer de recommencer une carrière, mais en même temps, je sais pas, je pense que ça va vous saouler au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose, et puis, bon moi je suis un mordu, franchement je vous le dis, vas-y là je lui fais un petit appel de phare pour qu'il se rabatte, il a pas envie de se rabattre, c'est pas grave, ouais, je veux dire que je pars à la semaine et tout, mais je m'en lasse pas, en vrai ça me dérange pas de rouler Eurotruck, encore plus avec un volant comme ça, c'est vraiment que du kiff, mais est-ce que vraiment vous voudriez voir un retour réel sur Eurotruck, je sais pas, pour le moment voilà, je vous fais des petites vidéos un petit peu, bah pour vous montrer un peu le potentiel de ce volant, si vous avez encore des questions en commentaire, n'hésitez pas, et comme ça je peux vous montrer, voilà je vous ai fait un petit peu des plans, pour vous montrer de plus près le volant etc, parce que je sais que vous m'aviez demandé, à ce que je vous fasse des plans un peu plus proches, pour vraiment se rendre compte, se rendre compte, pardon un petit peu plus de ça, mais voilà, si vous avez des idées de vidéos à réaliser, bah n'hésitez pas à me les proposer, et avec grand plaisir, on voit un petit peu ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que je sais pas trop, si j'ai envie de refaire une carrière en vidéo ou pas, parce que, j'ai plus grand chose à dire en fait, j'ai plus grand chose à dire, qu'est-ce que j'ai à faire là, Luxembourg, non Strasbourg, Luxembourg, bah je reste ici, très bien, c'est vrai que maintenant, j'ai l'habitude de regarder les panneaux, plutôt que le GPS, et si ça se trouve, ça va me poser du tort, non c'est bon, c'est bien là qu'il faut aller, quoi ? ah si c'est ça, par contre, ouais, du coup j'ai mal anticipé, parce que les distances sur le jeu, sont très minimalistes, j'avais oublié, et là normalement je fais à droite, alors par contre c'est génial, bon après il y a beaucoup d'intersections, comme ça partout en France, mais typiquement à Metz, pour aller à Luxembourg, au Luxembourg pardon, oui à Luxembourg aussi, ça marche, et bah c'est beaucoup comme ça, mais bon c'est, toutes les autoroutes françaises, sont à peu près similaires, donc, mais ça c'est, là ça me fait penser à une épingle, où après tu peux aller au parc d'attractions, ou alligators, ouais je connais bien la région, incroyable, oula là il a du mal, là il a du mal, c'est vrai que j'ai pas présenté le, la cargaison, combien de tonnes, et bah écoutez pour faire, pour se faire, attends on va aller à gauche, ça c'est mal fait l'intelligence artificielle, parce que lui normalement, il aurait dû aller à droite, parce que là ce qu'il fait c'est débile, là il est sorti de l'autoroute, pour y retourner, bon bref, là j'ai juste à faire je crois ça, non, alors ça c'est pour zoomer, ça c'est pour faire, donc là tu peux faire tes, c'est génial, tu peux faire tes screenshots comme ça, c'est juste que du bonheur, c'est juste que du bonheur, alors je sais même pas comment on fait pour, pour vraiment zoomer, bon ça c'est pour faire la photo, je sais même pas, ah on peut faire ça, ok, ouais je sais pas comment on fait pour zoomer, tu peux t'approcher, ah mais c'est écrit, bouton 24, bouton 22, alors le problème c'est qu'il y a tellement de boutons, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, info, voilà, 17 tonnes de bois de charpente qu'on transporte les enfants, ça va, c'est très 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 raisonnable, pour le coup, et hop, on va enlever ça, on va s'insérer, et, on va mettre, regardez le régulateur, comment on fait, ici je crois, là, tac, voilà, là j'ai mis le régulateur à 60, et je peux augmenter, là je l'ai mis à 80, voilà, on va se mettre à 80, même si on peut aller jusqu'à 90, on va rester sur du 80 km heure, voilà, régulateur, c'est que du bonheur, que tout soit paramétrié, tu ne prends pas le chou, et, comme dit, après tu customes tout à ta guise, comme dit, moi j'utilise le levier de vitesse, les boutons sur les côtés, je les utilise pour regarder à droite à gauche, parce que quand tu tournes le volant, c'est quand même pratique, parce que, plutôt que retrouver ces joysticks là, quand tu tournes le volant, c'est compliqué, donc, tu peux tout customiser à ta guise, mais pour autant, la base, est déjà bien installée, et donc, vraiment trop trop cool, pour ceux qui demandent, quand est-ce que c'est dispo d'ailleurs, ce sera disponible, donc le 1er novembre, parce qu'il y a eu une phase, en fait, de précommande, il y a eu une phase de disponibilité, alors attends, comment je désactive le régulateur ? Je viens de faire une sire Thomas là, je viens de faire une sire Thomas, mais pourquoi ils se sont arrêtés ? Ah, parce qu'il y avait eu un accident de base, je crois, et ben j'ai fait un sur-accident, le problème, c'est que je regardais le volant, je ne regardais plus devant moi, oh putain, bon, ben je ne sais plus ce que je disais, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, oh non, vraiment, je disais un truc important, non ? Ah oui, ben qu'il y a eu des phases de précommande, qu'il y a eu des phases aussi, où certains l'ont déjà reçu, etc., et puis du coup, après ça n'a été plus disponible, donc voilà, maintenant ce sera de nouveau disponible, donc dès le 1er novembre, donc ça vous laisse encore une fois aussi le temps de réfléchir, savoir si vous le voulez vraiment, parce que ben voilà, ça a quand même son, ça a quand même son coût, mais en même temps, si vraiment tu kiffes ça, voilà, tu vois ce que je veux dire, comme dit, toutes les infos sont en description, n'hésitez pas à checker, on va prendre la direction de Bruxelles, puisque visiblement on ne va pas à Luxembourg, on va juste au Luxembourg, mais pas à Luxembourg, mais j'ai dit une connerie, non, oui parce qu'il y a le pays Luxembourg, et il y a la ville de Luxembourg, on est d'accord, à moins que j'ai dit une grosse connerie, oui non mais c'est ça, je dis certainement une connerie, je dis certainement une connerie, moi ça me rappelle quand j'ai livré, la seule fois pour le moment où j'ai livré au Luxembourg, c'était une galère, j'ai livré dans un souterrain, laisse tomber la manœuvre, c'était incroyable, voilà c'était la petite anecdote qui servait à rien, mais j'avais envie de le dire quand même, ah si je vais quand même à Luxembourg, ok, hop, là j'ai mis les ralentisseurs, donc il y a trois crans de ralentisseurs, mais j'ai le réflexe d'aller à fond, à fond, à fond, parce que c'est pas comme en vrai, où en gros tu descends, en fait à chaque fois ça revient, yes, je sais pas si vous, je m'exprime très très mal, je suis vraiment désolé, là on prend l'argent, j'ai vraiment pas l'habitude, oh là là, on va essayer de rester sur la route, merci, il faut prendre la main, bienvenue à Luxembourg, voilà, c'est bon ça, vous savez quoi, il y a un atelier, on va passer à l'atelier les enfants, avant de livrer, on va voir si on peut customiser un peu le camion rapidement, pour rigoler, mais uniquement avec le volant, est-ce que j'ai de l'argent déjà au moins, mince, mince, j'ai 4 millions d'euros, oh bah ça va, ça paye bien d'être routier, là je vais zoomer la map, je vais un petit peu mieux, Luxembourg, à découverte, et bah c'est parfait, il y a juste à aller tout droit, toi tu restes au vert, toi tu restes au vert, merci, ah un panneau d'interdiction de stationner, je connais bien ça, on rentre par où là, par là je pense, hop, un petit coup de frein de parc, comme ça on est tranquille, non mais en tout cas voilà, franchement je suis vraiment pas déçu, je suis très content, ah faut que j'installe des trompes aussi, parce qu'il y a le bouton des trompes, ah ça y est le feu est vert, tac, tac, c'est vraiment, vraiment plaisant, faut tourner hein, faut vite revenir aussi, ah on va aller chez les copains, on va aller chez le copain de Seb, Volvo, Volvo, Wolverine, hop, MPEC, tac, on va déjà faire demi-tour, on va pas se prendre le chou, non c'est vraiment, c'est vraiment kiffant, et je vous assure, tu rajoutes un ou deux centimètres à peu près, ça fait vraiment la taille, la taille d'un volant, après ça dépend les marques je pense, imagine, je connais pas tous les camions les gars, je suis pas du tout connaisseur, je conduis juste un camion dans la vraie vie, c'est tout, encore une fois, ne croyez pas que je fais le mec qui connait tout, bien au contraire, configuration du camion, oula, qu'est-ce que ça veut dire ça, euh, donc on est sur un DAF XF, bien sûr, donc c'est ce que je possède en réalité, comment, ah je peux pas, ah peut-être, oh c'est génial, faut utiliser les boutons de droite, non c'est incroyable, tac, 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 moi ce qui m'intéresserait donc, voilà, ça va être ici, oh c'est magnifique, c'est juste magnifique, je suis sur le cul, hop, et on va mettre ça, voilà, c'est tellement, mais c'est encore plus rapide qu'à la souris, c'est plus rapide qu'à la souris, interior light, tiens on va se mettre un petit interior en bleu, voilà, c'est tout ce que je voulais faire, c'était mettre des trompes, ah et l'intérieur de la cabine aussi, si on peut customiser un peu, porte gobelet, petite bouteille d'eau, c'est important de bord de l'eau les gars, une petite banane, c'est important de manger des bananes, les crocs, pour la douche, le rouleau de PQ, bah pour manger, évidemment, sur la couchette, on va, on va mettre une petite couverture, parce que, bah ici il commence à faire froid, mine de rien, bon voilà, c'était juste pour essayer la custom, mais t'as vu, tu peux globalement tout faire avec le volant, c'est juste trop, trop cool, donc là on va revenir en arrière, ici, tac, 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 quitter, ah non, il faut confirmer, la commande, alors là c'est pareil, je vais utiliser le joystick, confirmer la commande, voilà, merci, bonsoir, retour, j'enlève ça, et là messieurs dames, donc là, le klaxon principal, et les trompes, le klaxon est meilleur que les trompes, est-ce que c'est normal, je ne sais pas, ensuite, on va remettre le contact, et démarrer le moteur, et alors, du coup, les lumières de, la lumière intérieure, bah le problème c'est qu'il fait jour aussi, donc on verra rien, comment on fait pour les allumer, il y a peut-être un bouton, parce que, oui, il y a un bouton gyrophare, là ici, et il me semble que c'est toujours, bon, alors je n'ai pas de gyrophare, mais, ah, il ne fait pas nuit, donc on ne verra pas la lumière d'ambiance intérieure, mais je pense que c'est le bouton des gyrophares, qui allume ça aussi, ah merde, ah oui, donc on peut faire l'attelage, et le déthlage, bah du coup, là, j'ai fait le con, alors là, alors là, j'ai fait le con, j'ai appuyé sur la touche, sans faire exprès, n'importe quoi, bon bref, de toute façon, on s'en fout, on va arrêter la vidéo là, oh là là, n'importe quoi, mais bref, vous avez l'idée, vous pouvez tout faire, donc, déthler la remorque également, donc via là, c'est vrai que, je viens de capter qu'au début de la vidéo, j'ai utilisé le bouton T, je crois, sur mon clavier, alors qu'il n'y a pas besoin, tout se fait, sur, ce système, j'ai adoré, les amis, j'espère que vous avez apprécié, cette petite vidéo, que ça aura répondu à vos questions, si vous en avez d'autres, encore une fois, n'hésitez pas, à en faire part en commentaire, on va couper le moteur, éteindre les lumières, et puis c'est plutôt pas mal, voilà, je vais essayer un petit peu, d'expérimenter, de continuer, un peu trouver encore, peut-être d'autres points positifs, d'autres points négatifs, comme dit, il y a plein de choses là, qui ne me viennent pas forcément en tête, mais tout con, mais comme dit, les branchements, les branchements, tu installes ton volant, et tu fais les branchements après, et ça, c'est tout con, mais c'est un confort, que tu n'as pas avec d'autres systèmes, tu n'as pas le choix, de faire tes branchements d'abord, et ensuite, de claquer le volant, sauf que le problème, c'est que tu as tes câbles, et tout, c'est le bordel, machin et tout, là, non, là c'est impeccable, bon là c'est un petit avantage encore, mais on en trouvera d'autres, on en trouvera d'autres, pareil pour les inconvénients, on en trouvera peut-être, par la suite, et sachez-le, je vous les dirai, dans tous les cas, dès que si j'en trouve, je vous les dirai, c'est pas un souci, j'adore, allez n'oubliez pas le pouce bleu, et à très vite, et alors attends, comment je désactive le régulateur, je viens de faire une sire Thomas là, je viens de faire une sire Thomas là,